Aux habitants, pour qu'ils puissent cultiver leurs plantations, les jardins partagés ont énormément de succès parce que c'est un retour à la terre, un retour à d'autres valeurs, et savoir aussi ce que l'on va manger. Exemple aujourd'hui à Pémenade avec Véronique Varin et Éric Jacquet. On n'arrache pas pour que ça repousse. Parce que comme ça, on a déjà fait trois tournées. À ras de terre, la famille Mono est à fond. Allez, on ne le repasse ce soir. Allez. Frère, extrêmement motivée pour cultiver son petit carré de jardin partagé. J'ai sauté dessus. Il me fallait quelque chose pour montrer une autre valeur aux enfants que la PlayStation et les jeux vidéo. Et du coup, voilà, c'est un engagement que j'ai pris pour moi, mais aussi pour mes enfants, pour leur montrer que les légumes, ça ne vient pas que du supermarché, ça vient de la terre, il faut les cultiver. C'est important. Des choux et des choux rouges. Là-bas, ce qu'il pousse, le petit arbre, là, on a un citronnet. De l'autre côté, on a de la menthe pour les moretos. Si Matisse a de l'humour, il a aussi la main verte, totalement séduit par l'idée maternelle de faire pousser de quoi manger. Et il est affirmatif, une parcelle de 20 mètres carrés, c'est bien suffisant. En fait, d'abord, avant de planter, il y a le travail de la terre, il y a retourner la terre, enlever tous les cailloux. Donc 20 mètres carrés, je trouve que c'est bien, parce qu'après, trop, c'est vraiment, genre, il y a vraiment beaucoup de trucs à faire avant de planter. Pour l'instant, ils sont 17 adhérents à l'association Le Petit Lopin qui gère le lieu. Une fois la cotisation annuelle de 50 euros payée, les cultivateurs amateurs s'engagent à ne pas utiliser de traitement chimique, ne pas construire de structure en dur et bannir tout ce qui est en plastique. Après, il n'y a qu'à profiter avec le stress qu'on vit actuellement tous. Mais c'est formidable, on a fini le travail, même si on ne fait rien, on regarde les plantes poussées. Mais c'est un super relaxant, il n'y a pas besoin de prendre des médicaments pour ça, on est heureux. La mairie de Pémenade projette d'aménager d'autres jardins partagés. Heureusement, car il y a déjà une dizaine de personnes sur liste d'attente. Voilà, parfait, c'est normal, il n'y a plus qu'à cuisine.